Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en commençant par nous reconnaître humblement pécheurs. Je professe de beaucoup plus sœurs, je reconnais le grand majeur d'être, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par émission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi, Monsieur et la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, vous priez pour le nom de Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je professe de notre cœur, Sous-titrage ST' 501 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 Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle, demeurant en vie. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Parole du Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 En dépit des critiques acerbes et des paroles méprisantes, il resta ferme dans sa détermination à œuvrer pour le bien intégral de sa patrie entière. Chers frères et sœurs, l'extrait du psalm 103 s'articule bien avec le récit de Béatitude, tant il dévoile la tendresse et la bonté du cœur de Dieu, et surtout un temps plein pour comprendre et estimer l'engagement social du cardinal Monsignor. L'homme heureux est celui qui bénit le Seigneur de toute son âme et de tout son être, conscient de sa tendresse et de sa miséricorde. A travers la Béatitude, Jésus nous invite tous, démétulons, à œuvrer pour le vrai bonheur. Il nous appelle à passer de la mort à la vie, par sa mort et sa résurrection. Jésus dans l'avènement, nos ministères, les gestes et les enseignements ont été si féconds, à sceller avec l'humanité la nouvelle alliance, une alliance de vie et de paix. Il nous appelle dans nos tournements, dans nos luttes, dans nos espoirs, à désirer la vie nouvelle, celle que Dieu offre à tous ses enfants. Ce message n'avait pas toujours été compris et accepté par les politiciens, voire les grands-pêtres, les scribes et les pharisiens de l'époque de sa vie terrestre, et qui devinèrent sa mort. Toutefois, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il exempte ses disciples à être le Seigneur de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13 et 14. Son éminence, le grand-cardinal Monseng de Passignia, qui avait lutté de toutes ses forces pour le développement humain et intégrant de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, a saisi la gravité de cet appel. À l'instar du maître, il n'a pas toujours été compris des politiciens et des religieux. D'où est venue cette force, il est bonheur, ce courage indéniable. En tant qu'homme de foi, il a été illuminé par l'exemple de Jésus, qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Le secret d'une foi inémanlable, vivante et active, c'est l'amour. L'amour de la parole de Dieu est l'amour de la vie nouvelle que Jésus a inaugurée. Et quand il promet l'aménement définitif à la fin des temps, Il me vient en tête cette phrase du philosophe chrétien contemporain, Sylvain Clément, laquelle éteille pertinemment le message évangélique et explique tout l'avis de son éminence le roi cardinal d'Amosseine de Passire. Je cite « Mais quand l'amour passe en nous, il chamboule tout, il diverse tout, pour en réalité, en profondeur, mettre chaque chose à sa place. » Fin de citation. « Éminence, comme Saint Paul, tu as combattu jusqu'au bout le bon combat. Tu as achevé ta course. Tu as gardé la foi. Que le nom du Seigneur soit béni et loué à jamais. » Beaucoup s'interrogent sur le sens et la pertinence des interventions de l'Église sur des questions sociales et politiques. L'enracinement de l'engagement de l'Église se trouve en Jésus-Christ dont la parole est intégrale à nous, hommes de Dieu et disciples du Seigneur. Le témoignage du cardinal Monsengo nous rappelle qu'il faut annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, quelles que soient les péripéties, les mésaventures, parce qu'elles sont les paroles de salut. Souvenez-nous du geste plein d'amplitude du semeur ainsi que de la destinée de la graine. Quelle que soit la qualité de la terre sur laquelle elle tombe, rien n'empêche le semeur de semer inlassablement. Et surtout, souvenez-nous que la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée, ne reste jamais sans avoir produit un effet. L'homme de Dieu qui annonce le message du salut n'est pas un opposant politique. Il le fait au nom de l'Évangile lequel nous invite tous à la conversion. Il y a l'horreur. Tu nous quittes pour la patrie nouvelle où nous désirons ardemment vivre en termes, au terme de notre vie. De là où tu es dorénavant, intercèdes pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent de Brindis, preuve et docteur de l'Église. Aujourd'hui, tu es déposé en terre congolaise. Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo, Mère de Jésus-Christ, Mère de l'Église, Mère des consacrés, Mère de l'humanité, et Saint Joseph, gardien fidèle de l'Église, votre fils Laurent a marché son chemin, a connu son épreuve d'endurance jusqu'au bout. Maintenant, de votre puissante intercession, accompagnez son avènement dans le ciel, et priez le Seigneur de susciter encore et toujours des hommes et des femmes brûlés du désir d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Maintenant et pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec la révérence, je vous prie de bien pouvoir vous lever pour la prière universelle. Rappelons-nous le parole de Jésus à la chœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré de l'ami Lazare et ton beau cou, essuie nos larmes alors que nous pleurons ton serviteur, et notre père, Laurent Cardinal, mon Seigne. Seigneur, nous t'éprions. Seigneur, nous t'éprions. Toi qui as fait rouvrir les morts, accorde la vie éternelle à notre père, Laurent Cardinal, mon Seigne. Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié, Laurent Cardinal, mon Seigneur, dans l'eau du baptême. Donne-lui en péritude la vie des enfants des dieux. Les grâces, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-les à la table de ton royaume. Prions-lui, Seigneur. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie assure-toi toi-même dans nos cœurs, dans l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes, Dieu qui sauve tous les hommes, et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exouste la prière de ton peuple qui t'implore en couvert de ton serviteur, Laurent Cardinal, mon Seigneur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est-ce que c'est-ce que c'est ce que c'est-ce que c'est ça? Il est grand et qu'on m'a donné bien plus grand que la joie de recevoir. Nous voici, frères et soeurs, provenant d'apporter le temps au Seigneur. Comme Abel et Abraham, offrant le meilleur de ce que sa main droite nous a donné. Les paniers sont à notre disposition. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 et de la République du Congo, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les administrateurs diocésains, les deux secrétaires généraux des conférences épiscopales, le secrétaire pendant le président national de la Suma et la présidente nationale de la Suma, le président provincial de la Suma et la présidente provinciale de la Suma. Les prêtres, les supérieurs majeurs et leurs conseils sont invités à se rendre au collège de Sémou, derrière la cure de la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour un communiqué qui les concerne. Après les prises de parole, nous allons procéder aux absoutes et à l'unimation. Pour l'unimation, nous allons inviter les curés doyens qui sont désignés pour porter le corps la dépouille mortelle. Ils vont le faire en deux temps. Ils porteront la dépouille mortelle jusqu'au lieu de l'unimation, puis sortiront par la porte du couloir et attendront là jusqu'à c'est qu'on bénira la tombe et la dépouille mortelle et on les évitera pour venir et poser le corps dans la tombe. Les personnalités suivantes accompagneront la dépouille mortelle dans la crypte. Son Excellence, Monsieur Félix Sisekedi, Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Denis Sassoumesso, Président de la République du Congo, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, leurs éminences, Messieurs les cardinaux. Son Excellence, Monsieur Monseigneur Marcel Boutembi, Archevec de Kisangani et Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Son Excellence, Monseigneur Edmond Jitanga, Archevec de N'Djamena et Président de la Conférence épiscopale du Tchad. Son Excellence, Monseigneur Victor Abania Monsa, Archevec de Wando et Vice-président de la Conférence épiscopale du Congo. Deux Archevecs auxiliaires de l'Archidiocesse de Kinshasa et deux membres de la famille du cardinal Laurent Monsignor. Ça fait au total 15 personnes qui entreront dans le lieu de l'animation, même pas les caméraments. Immédiatement après la messe, viendra le tour des personnalités suivantes. Les deux présidents des deux chambres du Parlement, les deux premiers ministres de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, ainsi que les évêques. Après la messe, les personnes qui le désirent peuvent aller visiter par groupe de sept le lieu d'animation qui, par ailleurs, restera ouvert tous les jours pour des recueillements. Avant l'équipe des paroles, je vais inviter M. l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, où nous présenter les cardinaux et les évêques présents à cette célébration eucharistique. Pour les prises des paroles, nous allons commencer d'abord par la famille, un membre, un délégué de la famille prendra la parole. Il sera suivi du représentant du PRG de Kinshasa, où il viendra le tour du président du CHEAM. Et enfin, nous allons remettre la parole à son éminence, Fudonet cardinal Ambono, archevêque métropolitain de Kinshasa. J'invite à présent M. l'abbé Donatien Cholet pour vous présenter les évêques de Kinshasa, le cardinal ainsi que les évêques présents à cette eucharistie. Voilà. Nous nous sommes tous rendus compte de l'expression de la collégialité cardamiste. Hier, c'était le cardinal Fridolin Ambono qui a célébré l'eucharistie. Aujourd'hui, l'eucharistie a été présidée par son éminence de cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président de CHEAM. Le grand prédicateur du jour qui nous a surpris par sa maîtrise de Lingala, c'est son éminence Le cardinal Djeudone Zabailanga, archevêque de Bangui en République Centrafricaine. Nous avons le cardinal Antoine Kabanda, archevêque de Kigaliou, Rwanda, qui assurera les arsoutes. Nous avons le cardinal Djeudone Onaïken, archevêque de Mérite Raboucha au Nigeria. Nous avons son excellence, Mgr Edmond Dhingata, archevêque de Diamina, et président de la conférence Piscopat du Tchad. Nous avons son excellence, Mgr Abagnamos, archevêque de Wando, et vice-président du Congo, de la République du Congo. Nous avons son excellence, Mgr Milando, archevêque de Brazzavie. Et nous avons Mgr Urbain Ngassongo, évêque de Ngamboma, République du Congo. Enfin, nous avons Mgr Lui Portelambouillou, évêque émérite de Ginkala, République du Congo. Merci. 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 sur la J Jet, du dimanche, jour, jour, où nous célébrons, la résurrection du Seigneur, jour de la victoire, неб outrage sur la mort, . Notre vénérable et admirable Père ,a donc quitté la terre des hommes pour rejoindre la maison du Père Éternel, Maison de joie, de paix et de lumière S'il est parti vers la maison du Père C'est parce que Dieu n'a pas fait la mort Sagesse 1.13 Car Dieu est la vie par excellence Et il donne la vie en abondance Jean 10.10 La mort ne peut donc l'emporter sur la vie Telle est la foi dont a vécu notre cher cardinal Laurent Telle est la foi dans laquelle il est mort Oui, chers frères et sœurs Le cardinal Laurent Monsignor Bassigna Était un homme D'une grande foi Ne pas une foi Noutonnière Mais une foi Enracinée Dans des convictions personnelles Comme par exemple Le Seigneur Ne se laisse jamais vaincre en générosité Dieu Dieu est pour ceux qui l'aiment Il nous tradiquait des sages conseils Comme par exemple Celui contenu dans le titre d'un article qu'il a écrit Alors étudiant en théologie à Rome Le coup de table Le coup de table n'est qu'en a bruit Jean-Prin c'est des neiges à son corps Il avait une foi féconde En bonnes oeuvres Une foi généreuse Généreuse Et soucieuse Et soucieuse Des indigeants Et des nécessiteux De tout genre Unis A notre achevêque Son éminence Le cardinal Le fricolet Ainsi qu'avec ses auxiliaires En ce moment solennel Où nous allons te conduire En ta dernière teneur En ma qualité De président de l'Assemblée du clergé Qu'il m'a Je prends la parole Non sans émotion Et avec Des sentiments mêlés A la fois De profondes tristesses Et de réelles actions De grâce De te dire Chère éminence Le grand cardinal Du fond de notre cœur Un tout grand merci Pour votre lumineux Ministère épistopale A Tichassa Et pour votre Solicitude paternelle Tu as été pour nous Un père Attentif Et attentionné Déjà Comme sémonariste Tu te donnais la peine De nous recevoir Pour un entretien À bâton rendu Au terme De nos études Et ou À la veille De nos animations Tu avais un réel souci Du rayonnement Du clergé De Kinshasa C'est ainsi Que tu nous as fait étudier Dans les universités Les plus prestigieuses Pour que nous puissions Acquérir Les compétences Nécessaires Pour la réalisation Optimale De notre mission Dans la vigne du Seigneur Merci Et la cohésion De notre famille Cléricale D'affronter Dans la société Tout comme dans l'Église Les défis De la lumière Pour dissiper Loin de nous Les ténèbres Du mal Et des antivalents Nous sommes à l'heure Amen De nous lever Et de resplendir En tout temps Et en tout lieu De la lumière Du Christ Chers frères et sœurs Rendons grâce à Dieu Aux autres Les verbets Qu'il a opérés Dans la vie De son humble serviteur Son éminence Le cardinal Le mandor Seigneur De même que Pour le don Qu'il a fait À notre Église À notre pays Et au monde entier De ce pasteur Talentueux Et érudit Plain d'humanité Et de générosité Nul d'entre nous Ne vit pour soi-même Et nul Ne meurt pour soi-même Dans notre vie Comme dans notre mort Nous appartenons Au Seigneur Pour nous Notre bien-aimé Cardinal Appartenir Au Seigneur Pour l'éternité Tata Cardinal Qu'est-de-moi-la Éminentissime Éminentissime Et pater Clementissimum In paradisum Devoucante Angélie Recliescas In patria Amen Applaudissements 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 Excellents 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 Évêques Évêques Messieurs Les abbés Révérends Pères Révérends Sœurs Mesdames Et Messieurs Les membres Du gouvernement Et du code Diplomatique Il est aussi notable Traditionnel Resportables Religieux Distingués Citoyens De la RDC Chers Frères Et Sœurs Comme nous l'avons exprimé Dans notre message De condoléances Du 14 juillet 2021 C'est avec consternation Et avec une profonde tristesse Que nous Membres du symposium De préférence épiscopate D'Afrique Et de Madagascar Cheyam En abrégé Avons appris La nouvelle du décès De son éminence Le cardinal Laurent Monsignor Passilla Archevêque Émirite De Kinshasa Décédé Décès Survenu Le 11 juillet 2021 Le cardinal Laurent Monsignor Était membre De Cheyam Durant 41 ans Et il a exercé Avec diligence Et avec générosité Deux mandats En tant que président De Cheyam De 1997 A 2003 Pour les membres De l'église Bami De Dieu En Afrique Et à Madagascar Nous tenons À exprimer Notre compassion Notre sincère sympathie À son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Aux clergies Aux religieux Aux religieuses Aux fidèles laïcs De l'archive de serre De Kinshasa Et aux citoyens De la RDC Pour la perte De leurs pères Et de leurs pasteurs Bien-aimés Le cardinal Laurent Monsignor A été nommé Évêque Auxiliaire D'Inongo A RDC En 1980 Et de nouveaux Évêque Auxiliaire Des Kisangani En 1981 Et élevé Pour rendre Archevêque Dans le même Archidion XVI En 1988 En 2007 Il est devenu Archevêque De Kinshasa Où il a travaillé Jusqu'à sa retraite En 2018 Il a été Crié cardinal Par le pape Benoît XVI Au consistoire De 2010 C'est le troisième Pays En outre Il est un Des prélats Choisis Par le pape François Pour l'aider A réformer La curie Romaine Et dans L'accomplissement De sa mission Petrinière Le cardinal Cromo Saint-Grou Était Un grand Homme D'Église Pour lui Pour ses Loyaux Services Qui étaient Remarquables Et efficaces Ici A RDC Le cardinal L'Oram Saint-Grou Passilla Était Devenu Une grande Figure Politique Dans la République Démocratique Du Congo En 1991 Lorsqu'il a Prit en main L'animation De la Conférence Nationale Souveraine En vue De promouvoir La démocratie En dépit De la montée Des critiques Émanant De certains Politiciens L'année Suivante Il était Devenu Président Du Haut Conseil De la République Et ce Durant 4 ans Il a Laissé Ainsi Une empreinte Extraordinaire Dans l'Église Parmi Parmi De Dieu Ainsi Que Dans la Vie Sociale Et Politique De la République Du Congo Et Oubola Dans le Tablette newsletter De 12 J.A. 2021 L'auteur D'un Article Décrit Notre Illucite Défunt En Cet Je le cite L'Église Marquer De différentes Manières La Vie De Nombreuses Personnes C'est Pourquoi Sa Mour Est Une Immense Perte Non seulement Pour L'Église Parmi De Dieu Mais Aussi Pour Le Peuple Congolais Ainsi Que L'Afrique Tout Entière Et Madagascar Le Continent Africain Et De Surcroît L'Église Universelle Ont Perdu Un Nom De Paix De Courage Et De Détermination Un Grand Serviteur De L'Église Et De Son Pays Un Bon Pasteur Et Un Prince Célère Pour Préserver L'héritage Du Cardinal Laurent Moussingo Nous Supplions Vivement Les Dirigeants Les Citoyens De Notre Bien Méné Pays RDC Et Tous Ceux Qui Vivent Dans Le Pays De Travailler Ensemble Pour Mettre Fin Aux Conflits Incessants Et A La Violence Sur La Population Notamment Sur Les Personnes Vulnerables Par Ailleurs Nous Exhortons Instamment Les Forces De Défense Ainsi Que Les Personnes Et Les Agents De Sécurité Locaux Nationaux Et Internationaux A Protéger La Vie De Tous En Particulier Les Femmes Les Enfants Et A Restaurer La Paix Partout Dans Le Pays En Cette Circonstance Solennelle Nous Rétérons Notre Déclaration Adressée A L'Union Africaine En Février 2020 Intitulée Faire Taire Des Armes Faire Taire Des Armes L'Afrique A Eu Asse De Genre A Soivre De Et Sang Caïen Qui a Dué Son Frère Abel Sans Aucune Raison C'est Un Acte Offensant Vers Dieu Et Par Conséquent Nous Devons Toujours Garder Présent L'Esprit Que Toute Forme De La violence perpétrée contre un et notre être humain est une offense contre Dieu et une violation de la dignité de la personne, car chaque être humain est crié à l'image et à la ressemblance de Dieu, vers Genèse 1, 26-27. Nous lançons donc un appel à tous, à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté ici et à travers le continent et dans les îles pour intensifier la prière à Dieu pour la fin de la violence dans ce pays et ailleurs et pour une coexistence pacifique et une fraternité universelle. Chers frères et sœurs qui êtes ici et ailleurs dans le pays, soyez assurés de notre proximité spirituelle avec vous en ce moment de grande perte. Alors que nous pleurons notre défunt bien-aimé, souvenons-nous que le Christ, par sa résurrection, a définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination de Satan sur l'humanité. Continuons à célébrer des messes pour faire l'orat-garnel Moussingo, afin qu'il puisse passer de la mort à la vie. Et demandons aussi au Seigneur la consolation, le réconfort et la force pour que vous puissiez assumer et surmonter cette dure épreuve. Puis, sous l'éminence de Cardinal Laurent Moussingo, devenir un fervent intercesseur de l'Église parmi les dieux dans RDC, en Afrique et dans les îles adjacentes. Cette église qu'il a tant aimé et qu'il a servi avec fidélité, bienveillance et générosité. Que son âme repose dans la paix du Seigneur et qui esclate une page. Dès le Seigneur, vous bénissez tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce sont les 15 personnes citées Les deux chefs d'État Le gouverneur de la ville et province de Kinshasa Les cardinaux Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo Le président de la conférence épiscopale de Tchad Le vice-président de la conférence épiscopale du Congo Deux évêques auxiliaires de la chinocesse de Kinshasa Et deux membres de famille de son éminence cardinal Leuron Ambongo Et nous n'acceptons ni caméra ni appareil de photo Deux membres de famille du cardinal Leuron Ambongo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Excellences Messieurs les chefs d'État De la République démocratique du Congo De la République du Congo Éminence Messieurs les cardinaux de la Sainte Église catholique Venus honorer votre confrère Mes seigneurs les archevêques et évêques Frères et sœurs dans le Seigneur Au terme, bientôt, de cette célébration qui clôture les obsèques De mon vénéré frère et prédécesseur Laurent Cardinal Monsengo Un seul sentiment m'habite Et que je voudrais exprimer C'est celui de profonde gratitude Cette gratitude S'adresse avant tout à Dieu Qui a donné Qui a donné A la nation Et à l'Église Congolaise Ses grands pasteurs Et Qu'il a repris Qu'il a rappelé Selon son bon vouloir Que son nom soit à jamais voulu Que son nom soit à jamais voulu Et Puisque l'organisation De ces funérailles A mobilisé les efforts des uns et des autres Permettez-moi D'adresser Mes sincères remerciements Au nom de l'archidiocèse de Kinshasa A quelques personnalités Je ne peux pas citer tous Mais il y en a Que je dois citer Je remercie de tout cœur Son Excellence Monsieur Félix Antoine Toulon Président De la République Démocratique du Congo Pour son aide Particulièrement Sa proximité Et son soutien Matériel Humain Technique Financier Je suis profondément ému De la proximité De son collègue Comme on le dit De l'autre côté du fleuve Son Excellence Monsieur Denis Sassoumwesso Président de la République du Congo Pour sa marque De proximité Même si nous savons qu'il y a des liens Des familles Mais cette proximité On ne le voit pas toujours Dans toutes les familles Merci de tout cœur Pour ce que vous êtes Pour nous Pour notre Église Et particulièrement Et particulièrement Pour notre grand pasteur Laurent Moussen Nous Nous Notre souhait C'est que cette proximité Ne puisse pas s'interrompre S'arrêter Avec la disparition du courant Cela doit continuer Cela doit continuer Pour consolider Nos liens Entre Nos Différents Peules Je suis très reconnaissant Je suis très reconnaissant Envers Le président Des deux chambres De notre Parlement Qui ont vraiment honoré Le cardinal Laurent Moussen En s'impliquant En s'impliquant totalement Et sur tous les plans Pour que la célébration Surtout d'hier Devant l'esplanade du Parlement Puisse manifester pleinement Toute l'importance Du personnage Qu'est le cardinal Laurent Moussen Non seulement Pour notre société Mais pour le monde Nous avons travaillé Préparé Je peux dire Non seulement Comme des institutions Mais ce que je veux beaucoup saluer C'est l'implication Des deux présidents En tant que personnes Aussi Au nom de leur foi Au nom de leur amitié Au nom de toutes les considérations Qu'ils ont Pour le grand Laurent Merci Les fils Et les filles De Kinshasa 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 Téléme Ongenge Ses fils Et ses filles Expriment Leur Sincère Gratitude A l'égard De son excellence M. M. Jantining M. 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 Dès l'annonce Dès l'annonce du décès Nous avons eu la première rencontre Avec lui Et avec lui Nous sommes venus ici Pour inspecter les lieux Voir comment On allait disposer Les caveaux De ceux Qu'on pourrait appeler Aujourd'hui De nos patriaches Je dis un grand merci De tout coeur A tous les acteurs Dont les efforts Conjugués Ont permis d'offrir Au Cardinal Laurent Des funérailles Géants Solennels Et dignes Je pense en particulier A l'équipe Qui a construit Le caveau Que vous allez découvrir Ils ont fait un travail Impeccable En un temps Record Tout puisse se passer Le mieux possible Tous les services De la sécurité La police Nous sommes pleins d'admiration Pour la qualité Le professionnalisme Dont ils ont fait montre Pendant cette période Jusque là Je n'ai pas entendu Qu'il y a eu Un incident Dieu merci Et merci A vous Autorités policières Militaires Sécuritaires Pour nous avoir Gardés Protégés Pendant cette période Merci Merci aussi Aux différents services D'accueil Qui généralement Travaillent Dans l'anonymat Dans la discrétion De restauration Personne Personne N'est mort de faim Jusque là Malgré Nos pleurs Nous avons eu Quand même A boire de l'eau Et A manger Un petit quelque chose Les charrois Automobiles De la présidence Qui a été mis A notre disposition Pour tous ceux Qui sont venus L'équipe médicale De la Chidiocèse De Kintasa Etc Je ne peux pas citer Tout le monde Mais je souhaiterais Que les uns Et les autres Trouvent ici L'expression De notre Profonde Gratitude Je salue Très chaleureusement En cette circonstance Mes frères Les cardinaux Qui sont venus de loin Et au nom De ces collèges Collèges cardinalistes Ils ont voulu Se déplacer Malgré La pandémie La pandémie De Covid Pour être Avec nous Ce sont aussi Les archevêques Et évêques Venus de différents pays La république du Congo Qui ont en face Une forte délégation La république du Tchad La république Centrafricaine L'Angola Ça nous va tout droit au cœur Sans oublier Sans oublier Les prêtres Les consacrés Ainsi que Les autorités Politico-administratives Venues de différents horizons Pour nous réconfortés Pour nous réconforter Et honorer La figure Du cardinal Laurent Monsen Merci aussi Au chef Des confessions Réligieuses Qui ont été avec nous Hier et aujourd'hui C'est dire Que toute la vie De Laurent A été Consumée Dépensée Pour rassembler Les hommes Au-delà De leurs différences Je ne saurais passer Sous silence Les prières Des fidèles De l'archidiocèse De Kinshasa Et de par le monde Depuis l'annonce De la maladie De la maladie Du cardinal Laurent Et leur présence Nombreuse Aux différentes Célébrations Organisées Ma gratitude Et ma reconnaissance Aux médias Nos radios Nos télévisions La presse écrite Comment Ces médias Ont couvert Cet événement Aux uns Et aux autres Merci De tout coeur Applaudissements 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 Pour terminer Et tout en renouvelant mes condoléances chrétiennes, je m'adresse aux membres de la famille biologique de Laurent, cardinal Monsenghor. Je tiens ici et j'ai été très ému par la parole dite à votre nom par notre bien-aimé François Kaneki, ce mot qui nous touche, qui touche le cœur. J'étais ému d'entendre au nom de la famille, ils demanderaient pardon si quelque chose n'a pas été. Je crois que c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Le cardinal Laurent a peut-être eu aussi au niveau du diocèse des enfants capricieux qui lui ont créé quelquefois du souci et qui ont peut-être aussi blessé la famille. C'est l'occasion aussi au nom de ces enfants capricieux de demander pardon à la famille biologique de Laurent. Je voudrais tout simplement ici vous rassurer, chers membres de la famille biologique de Laurent, de mes ferventes prières, de ma proximité avec cette famille qui devient désormais ma famille. Puis si Dieu, l'unique source de paix et de bonheur, vous apportez la consolation et lui donnez l'accès à la béatitude éternelle. Que le cardinal Laurent Monsenghor repose en paix et que l'intercession de la Vierge Marie accompagne à présent sa marche vers la félicité éternelle. Merci. 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 Cris. Merci. Merci. personnalités entourent le s'accueil en ce moment, les protocoles ecclésiales l'a dit, en dehors de deux chefs d'Etat, il y a les cardinaux présents ici mais également un échantillon représentatif, même au niveau du clergé, deux membres de familles, tout seulement, sont arrivés dans le jeune frère, le sénateur Kaniki qui assiste en ce moment, mais c'est un caveau qui sera ouvert au public aussitôt après l'innumation il sera ouvert et tous les chrétiens, ils ont dit pendant deux jours, c'est qu'il sera ouvert au public pour voir le lieu de l'innumation du cardinal Monsengo Bassigna, aux côtés de ses prédécesseurs les éminences cardinaux le tout premier Joseph Albert Maloula, le second qui est Frédéric Itzaoun Zabib et puis Laurent Monsengo Bassigna qui rentre dans ses pantalons ici à la cathédrale donc des larmes qui coulent des regards c'est l'expression de cet attachement de Congolais quels qu'ils soient chrétiens, catholiques ou non c'est d'abord un patriarche une icône une personnalité de son environnement politique et social qui s'en va aujourd'hui au terme du trois jours trois jours marathon trois jours dommages tout a commencé à l'aéroport international d'Indélie c'était le dimanche lorsque l'école était arrivée à 14h 47 militeurs de Kinshasa on a vu l'armant couler toute cette population qui a vu arriver finalement le cardinal Laurent Monsengo couvert d'un cercle en bois d'une sobriété rare le cortège avait traversé la ville sous le pleur des chrétiens et d'autres sympathisants jusqu'en ces lieux à la cathédrale où avait été organisée la première messe le jour même de l'arrivée lundi était un jour de préparation il faut dire que là aussi comme vous l'avez souligné c'est un homme d'exception vous avez dit que la messe a été organisée en principe selon la liturgie canonique on n'organise pas le messe le messe de récuem des dimanches mais exceptionnellement exceptionnellement pour lui la messe il y a eu il y a eu quand même cette messe c'est nous la liturgie que vous avez les couleurs mauves sont rarement arborées le dimanche presque pas le dimanche c'est jour de fête si c'est pas le vert c'est le blanc le blanc de rouge pour les messes solennels mais exceptionnellement ce jour là on a vu le clergé avec le violet qui est la couleur liturgique des deux j'ai répondu à ton serviteur Laurent cardinal Monseca qu'il veut faire assouvir le châtiment pour se foutre parce qu'il a le désir de garder ta volonté la vraie foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles qui est ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges par Jésus le Christ notre Seigneur Amen dans l'espérance de la résurrection qui notre frère cardinal Laurent repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ et du Saint-Esprit Sous-titrage MFP. 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 ... 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